La France La France n'est pas épargnée par les difficultés Ces difficultés vous les connaissez C'est le drame du chômage et de la précarité Contaminé Ça c'est il y a deux ans c'est ça ? Contaminé il y a deux, trois, quatre ans Contaminé par cette idéologie qui nous embête Je suis poli Vous savez ces ragnagnas là il y a trop d'étrangers il y a trop de suci les bobos la gauche la droite ça nous emmerde tout ça Le rembendant c'est faire le bilan sur toute l'année Regardez qu'est-ce qu'on a fait de bien qu'est-ce qu'on a fait de mal Personne par conviction religieuse ou autre n'a pas voulu ou pu se mettre en sauvetement Par conviction religieuse ça c'est une phrase malgré l'éducation religieuse que j'ai reçue il y a un moment où toutes les phrases qui ont par conviction religieuse je ne de toute façon de toute façon on sera toujours soupçonné d'être mal intentionné d'avoir un truc derrière c'est chiant c'est ça qui va sauver tes rôles c'est ça la justice des casseurs des casseurs qui savent d'ailleurs en plus non je suis révolquée je suis révolquée Mais alors après qui est élu qui est appelé Tout le monde Qui est choisi Tout le monde c'est-à-dire qu'en fait le problème de l'élection quand on parle bien il faut bien comprendre le problème de l'élection touche lorsque vous avez par exemple pour prendre une image supposons que vous vous avez dix enfants qui rentrent là dix est-ce que vous dans votre projet c'est que certains de ces enfants demeurent dans l'embryon qui n'acceptent jamais à la face de leur identité l'accomplissement mais non ça veut dire que le souhait le projet du parent c'est que tous les enfants qui sont rentrés là rentrent dans l'accomplissement c'est ça donc tout esprit humain normal qui rentre dans l'embryon doit rentrer dans son accomplissement c'est pour ça que quand vous voyez l'apôtre présente le Messie il dit aux disciples au premier il dit en lui vous avez été prédestinés c'est à dire que vous avez tout esprit humain normal est prédestiné à rentrer dans l'accomplissement parce que c'est l'identité de l'accomplissement vous comprenez ce que je veux dire c'est ça c'est l'identité de l'accomplissement tu dis tout esprit humain normal normal donc y a-t-il autre chose qu'un esprit humain normal mais c'est ce que je viens de dire aujourd'hui je vous ai dit tout ce qui est sur la terre n'est pas humain donc c'est ça la réponse tout ce qui est sur c'est là je pense que c'est là qui fausse notre jugement c'est que nous pensons que tout ce que nous voyons sur la terre avec un visage est humain vous voyez ce que je veux dire d'ailleurs il y a même quelque part l'apôtre Paul qui le disait dans l'hébreu il dit bien le Messie vous voyez bien les ressources attribuées du créateur il n'est pas venu secourir les anges mais il est venu secourir les fils d'Abraham si vous voulez des esprits humains normaux destinés à hier ça veut dire que sur la terre il y a des visages qui n'ont rien à voir avec eux vous voyez bien donc des visages ça ne veut pas dire qu'ils sont inutiles nous avons dit que la création c'est un système donc chaque maillon joue un rôle très important pour la réalisation du projet d'ailleurs que ce qui dirige le monde comme vous voyez très bien excusez-moi bien je suis obligé de prendre cet exemple j'ai suivi l'analyse de François Fillon dans la semaine par rapport à ce donc qu'on lui reproche et quand il a présenté ses arguments il dit que il demande pardon parce que les Français n'apprécient plus ce type de comportement mais lui sa conscience ne lui reproche de rien c'est parce que vous voyez très bien ça veut dire qu'il estime parce que ce sont des individus qui sont à un niveau de conscience tel que ce qui justifie le moyen c'est le but à accomplir ce n'est pas le moyen qu'on utilise c'est le but vous voyez ce que je veux dire la fin justifie les moyens c'est comme ça voilà maintenant si je le fais c'est à cause des Français leur appréciation des choses mais moi-même ma conscience ne me reproche de rien j'ai fait ce qu'il fallait faire c'est qu'on fait pour sa conscience c'est à dire sa compréhension donc ceux qui dirigent le monde il faut bien que vous le compreniez pour eux le mal n'existe pas c'est à dire ces gens là ce qui justifie le moyen à utiliser c'est le but vous voyez bien c'est à dire que plus vous appréciez le dessein de celui qu'il représente comme ça quel que soit le moyen utilisé pour accomplir le dessein cela est juste c'est là où on parle la liberté absolue de conscience il n'y a pas de conscience sans vision sans objectif vous voyez c'est ça donc pour ces gens là si le mal existe c'est le créateur qui devient le mal parce que s'il commence à constituer un obstacle à l'accomplissement de leur vision il devient le mal donc plus simplement le père nous aidait donc vous allez comprendre que la masse a été enfermée parce que même quand on parle de la morale ils n'ont pas la même conception morale il n'y a pas de morale sans conscience il n'y a pas de conscience sans identité donc ça veut dire qu'en fait votre analyse des événements n'est pas la même qu'elle a l'heure dans cet ordre de choses un dirigeant un ex-dirigeant d'un des plus grands pays du monde disait que pour lui le péché c'est ce qui est contre ses valeurs voilà c'est comme ça donc finalement c'est le créateur qui devient le mal vous voyez bien c'est-à-dire si les valeurs entre guillemets à partir desquelles on s'est défini sont celles qui nous sont imposées par la conscience universelle le grand mal ça devient le créateur donc les actions vont à l'encontre de nos valeurs de nos projets voilà donc quand on se retrouve on est la forme de l'énergie cosmique qui s'adore elle-même qui se vénère je reviens sur cette expression que tu utilises quand tu parles de construction mentale et qu'en fait c'est celle-là qui se construit dans l'embryon qui lui n'entre pas dans sa destinée en Elohim cette construction-là tu parles de l'environnement et des parents autour qui sont des instruments et en fait cette image-là me renvoie au fait que si nous ne sommes pas dans cette si nous ne sommes pas entraînés dans cette construction à laquelle Elohim nous appelle nous sommes tous des ouvriers finalement de cette autre construction c'est obligé c'est obligé parce que comme on dit on dit que l'univers n'est qu'énergie donc finalement si l'identité qui s'est construit en moi ne vient pas du créateur je vais forcément devenir l'une des formes de cette énergie l'une des formes de cette énergie qui s'exprime les autres le comprennent clairement l'une des formes de cette énergie qui s'exprime donc c'est pour ça que quand vous avez une compilation d'individus qui sont la forme de cette énergie quand ils se retrouvent sous n'importe quelle forme de numé nationale l'État sait clairement qu'ils ne sont pas un danger on peut même vous donner des suspensions oui c'est que vous n'êtes pas un danger c'est un bataillon de plus voilà c'est ça donc finalement la racine même de l'économie de cette forme d'organisation des choses c'est que les gens demeurent dans l'embryon parce qu'aussi longtemps qu'ils sont dans l'embryon ils ne risquent pas de constituer un danger c'est à dire qu'ils demeurent ignorants il faut investir pour les garder dans l'embryon parce que ça devient finalement le PIB oui le PIB le produit intérieur la matière première parce que s'ils sortaient de l'embryon c'est la fin on n'a pas besoin qu'il soit 1000 on n'a même pas besoin qu'il soit 100 vous voyez donc c'est ça est-ce que c'est pour ça aussi que par exemple Satan lui il s'en fout que quelqu'un soit bouillé de diplômes et beaucoup de maisons des voitures c'est à dire que tu veux que toi tu restes comme un embryon bien entendu c'est à dire qu'en fait la question de diplôme c'est une question de construction mentale c'est une question de construction mentale c'est à dire une question de diplôme comme se référant à l'intelligence c'est une question de construction mentale parce que l'intelligence c'est la phase accomplie de l'esprit de l'homme vous voyez ce que je veux dire parce qu'on dit bien tout a été créé par l'intelligence tout est régi par l'intelligence et l'intelligence nous avons dit c'est la parole ce sont les vertus attribuées du créateur donc il vous donne donc normalement le fait de rentrer dans l'intelligence ce n'est pas un concours c'est notre accomplissement ce n'est pas une question de compétition non voilà mais maintenant pour donc vous garder parce que l'intelligence c'est la force c'est la puissance l'intelligence n'est pas corruptible elle n'est pas domptable elle n'est pas manipulable donc ça veut dire que si vous avez des individus qui trouvent la trajectoire de l'intelligence c'est la fin de l'état donc il faut imaginer d'autres formes d'intelligence pour les domestiquer dans l'embryon voilà pour les domestiquer dans l'embryon pour les garder dans l'embryon en fait des contrefaçons des contrefaçons de l'intelligence c'est ça donc chaque fois que comme je le dirais par rapport à l'enfant tu as passé le temps pendant 30 ans de lui dire que la bouteille c'est le chien quand cet enfant change d'environnement quand il entend parler les gens parler du chien lui il voit la bouteille il ne voit pas le chien vous voyez oui quand il entend parler du chien lui il voit la bouteille il ne voit pas le chien donc quand nous ne savons pas ce que c'est que l'intelligence on vous donne une autre forme contrefaite de l'intelligence quand on parle de vous vous ne voyez que la forme contrefaite comme disait le directeur de la rose croix Claude Bernard qui n'est plus de son corps aujourd'hui je crois bien il disait que entendons-nous simplement entendons-nous sur ce que c'est que la vie et alors on leur dit ils vont croire bien sûr entendons-nous sur ce que c'est que la richesse alors on leur dit ils vont croire et ils vont haïr la richesse par définition juste pour mon information Claude Bernard c'est celui qui a été dans la médecine avec tout ça oui c'est lui c'est lui il dit entendons-nous c'est pas voyez donc on s'assoit il y a un conseil des sages bon entendons-nous sur ce que c'est que l'est alors que nous nous savons clairement ce que c'est que l'intelligence mais pour le rendre hostile allons leur dire ce que c'est que l'intelligence ils vont croire il y avait juste une conséquence de ce que tu dis qui me venait cet enfant-là à qui on a fait croire que la bouteille ça fait le chien si son papa lui a laissé un testament en lui disant que tous les chiens lui appartiennent mais il va aller ramasser les bouteilles exactement c'est comme ça c'est ça la construction d'un plan oui c'est ça donc en gros on a changé ils ont changé toutes les définitions des choses quoi oui quand vous changez la structure identitaire de l'individu vous changez vous renversez l'idée que l'individu vous donnez à un individu une fausse idée de lui vous avez changé toute la sémantique qu'il utilise vous n'avez même plus besoin de commencer à vous voyez ce que je veux dire parce que si vous avez vous comprenez vous êtes en phase avec l'idée réelle de l'homme c'est à dire l'esprit qui doit rentrer dans l'accomplissement à partir de là l'esprit ne peut pas se définir à partir des attributs qui lui sont contraires facilement il se définit à partir des attributs qui sont conformes à lui donc les caractéristiques mais si vous renversez sa compréhension vous avez renversé la signification de la richesse de l'intelligence de la puissance de la bonté de l'amour vous avez tout renversé voilà quand vous parlez de l'amour lui il voit autre chose donc vous le rendez ennemi de ce qui est réel et comment casser cette image en fait c'est par la bonne instruction la bonne éducation puisque nous avons été programmés par la fausse éducation c'est par la vraie éducation que nous devons sortir de l'embryon vous voyez c'est ça c'est pour ça que quand vous voyez très bien avant que le Messie pour nous servir d'exemple ne soit utilisé par le Père pour sortir les gens de l'embryon il fallait d'abord que lui-même soit accompagné donc voilà et quand il est venu il a concentré tous ses efforts sur combien de personnes 12 ça veut dire qu'il fallait d'abord qu'il parte là pour rentrer à la fin et quand ils sont rentrés il dit je suis venu allumer un feu qu'est-ce que ça désirait il va embraser le monde donc c'est pas une question d'un grand nombre parce que l'esprit humain c'est une force terrible quand il sort l'embryon pour rentrer ceux qui dirigent le monde le sable d'ailleurs est-ce que c'est très important de lire la Bible ? la Bible tout comme les événements c'est-à-dire que c'est l'identité qui est en moi la personnalité qui est en moi qui me renseigne sur ce que je vais dire donc vous comprenez ce que je vais dire c'est-à-dire que si l'identité qui est en moi qui est au-delà de moi est fausse je suis dans l'embryon ce n'est pas celui qui est dans l'embryon qui lit c'est la fausse personnalité qui est dedans d'ailleurs que la lecture ne concerne pas que les écrits la lecture concerne les événements au quotidien donc la manière dont nous analysons les événements c'est les mêmes leçons que nous utilisons pour aller donc si c'est Satan qui est en nous c'est lui qui parle de lui-même dans la Bible c'est lui qui nous renseigne tout passe finalement par le filtre de cette construction c'est comme ça tout passe par d'ailleurs ceux qui disent le monde le savent comme ça c'est-à-dire qu'à un moment donné vous voyez bien on interdisait les gens de lire la Bible bon parce qu'il y a eu entre temps un très très beau travail il fallait d'abord comme on dit réviser les écrits on dit réviser ça veut dire les adapter au contexte de l'évolution scientifique et technologique et pendant ce temps il fallait que la conscience de l'humanité évolue vous voyez dans la construction mentale et quand on a compris que toute l'humanité est devenue la forme de la même énergie on dit donnant-leur la Bible ben c'est l'énergie qu'il y a en eux qui l'ont voilà il n'y a plus de peur il n'y a plus de crainte quand on va dire si ils vont comprendre ben bien sûr puisque vous allez voir que tous les intérêts sont justifiés par la Bible donc c'est lui qui a le fond qui est là il va trouver tous les versets pour voilà donc ça veut dire que la Bible en tant que thème elle est bonne elle est comment ? bonne mais en fait si vous voulez on ne peut même pas dire comme ça tout est bon maintenant tout dépend de l'identité qui est en nous parce qu'il faut parce qu'il faut un élément important ce n'est pas la Bible qui est la parole du créateur parce que la parole du créateur on touche à sa structure d'identité et ses caractéristiques c'est ça la parole comprenez ce que je veux dire donc ce n'est pas la Bible voilà et donc si vous êtes doté de ces facultés du créateur c'est vous qui devez être la parole ce n'est pas la Bible c'est vous qui devez être la parole c'est vous qui êtes appelé avec la forme unique la parole donc si vous êtes doté de ces caractéristiques vous comprenez le langage de celui qui est en vous vous comprenez son langage à travers tout le fonctionnement des éléments du univers contre la Bible oui d'ailleurs que moi je le dis souvent aux gens même si la Bible n'avait pas été manipulée voyez bien que la Bible c'est une compilation bien mesurée des événements au travers du quotidien au travers desquels le créateur a instruit les hommes je dis bien les événements donc ça veut dire que si vous comprenez son langage dans les événements vous n'avez pas forcément besoin d'un écrit puisque l'univers lui-même l'univers l'ensemble de ces éléments c'est des outils que le créateur a utilisé pour communiquer avec vous je ne sais pas vous comprenez ce que je veux dire oui et comme tu l'as déjà rappelé aussi Abraham n'avait pas ses écrits voilà donc c'est ça et ça nous avons une intelligence tellement obscurcie pour ne pas comprendre que la lecture ne concerne pas que les écrits la lecture concerne les événements quand quelqu'un te regarde sur la base de quoi tu te fasses ou tu te réjouis parce que tu as une certaine lecture de son comportement tu as une certaine lecture de son regard quand nous sommes face aux événements on se met en colère ou on est heureux c'est pourquoi c'est par rapport à la lecture que nous faisons des situations vous voyez donc la parole ce sont les caractéristiques constituant la personnalité de la personne dont il vous donne c'est pour ça qu'il a dit que Yeshua est la parole du créateur fait chair la forme visible de la parole du créateur donc c'est nous qui devons être la parole ce n'est pas la créature vous voyez bien voilà donc il devient plus facile quand il est en vous le père vous comprenez son langage de la même manière que l'homme extérieur quand il est en vous c'est lui qui vous donne l'interprétation des événements auxquels vous faites face l'homme extérieur c'est à dire Satan construction mentale dont nous parlons c'est lui qui interprète et c'est effectivement intéressant de considérer ce que tu dis parce que si je dis que la parole par exemple c'est la Bible ça veut dire que pour moi recevoir la parole ça va être que la parole pénètre dans mon intellect par exemple c'est ça si je dis que la parole c'est en fait des facultés des attributs du créateur je vais donc être plutôt dans la décision de dire je dois me revêtir de ces attributs bien sûr puisque voilà puisque le champ magnétique cosmique donc Satan lui-même c'est une parole une parole parce que la parole renvoie à une somme des caractéristiques et attributs mais une parole qui ne conduit plus le créateur de la vie vous voyez bien voilà mais il y a quand même dans la Bible pas mal d'histoires qui correspondent à notre temps c'est-à-dire que c'est comme quelqu'un un aïeux une grand-mère ou un grand-père qui vous raconte qui s'assied là qui vous raconte des histoires qui se sont passées ça vous développe quand même c'est-à-dire que je veux dire que tous en fait ce que je dis bien lorsque en nous c'est-à-dire nous sortons de l'embryon pour rentrer progressivement dans la phase de notre accomplissement je dis bien même les écrits manipulés par exemple c'est par le créateur que vous les comprenez il n'y a pas simplement ce qui est dans la Bible qui correspond à notre temps notre fonctionnement au quotidien correspond bien aux instructions que le Père a pour nous mais le problème c'est que nous n'avons pas comme nous sommes hors de lui nous avons une autre compréhension donc la question c'est au niveau de l'identité qui est en nous c'est cette identité là qui corrompt tout le reste vous voyez ce que je veux dire voilà qui a même été corromptu donc c'est comme ça d'ailleurs que si vous le voyez très bien vous verrez que vous le verrez très bien que lorsque vous modifiez la génétique des humains dont leur identité vous allez les éloigner leur identité réelle puisque c'est par eux que cette conscience rentre en rapport direct avec tous les éléments de l'environnement vous allez corrompre tout l'environnement tout c'est à dire que parce que les humains sont corrompus qu'on a modifié la génétique des plantes la génétique de l'alimentation tout vous voyez ce que je veux dire parce que même l'alimentation comprend mais c'est génétiquement modifié voilà et donc comme je disais tout à l'heure vous voyez bien vous comprendre que même l'alimentation n'est que énergie l'alimentation donc ça veut dire que quand vous modifiez la génétique des plantes vous alimentez l'énergie d'une autre source d'énergie vous comprenez ce que je veux dire oui parce que moi je posais la question qu'est-ce qu'ils mangent mais il y a un enfant qui me dit c'est le corps c'est dommage que tu crois que c'est le corps c'est pas le corps qui mange c'est la conscience qui est en nous puisque vous voyez bien que c'est le corps qui réclame à manger mais ça part de la compréhension de la pensée oui ça part de la pensée et pourquoi lorsque la conscience l'esprit est vidé du corps pourquoi le corps ne mange pas pourquoi le corps ne réclame pas les aliments mais non tout n'est qu'énergie chers amis tout donc c'est pour ça qu'en fait en modifiant la génétique des plantes ça veut dire comment on a modifié la génétique des individus cette énergie est compatible avec l'énergie qui est en eux c'est un élément oui bien sûr mais bien c'est effectivement ça c'est une autre forme d'alimentation c'est à dire que l'énergie qui est dedans on ne l'alimente pas simplement à travers l'alimentation elle est alimentée sous diverses formes voilà par la pensée par l'idée que vous donnez aux individus et ainsi de suite il y a plusieurs sources d'alimentation voyez donc c'est cela donc pour comprendre que l'homme n'est que énergie il n'est qu'esprit et donc quand vous le quand vous modifiez sa génétique vous avez tout modifié il y a autre chose je reviens sur l'enfant l'enfant un bébé n'est pas un ange et souvent quand il y a la mort on dit souvent comme c'est un ange il n'a pas connu le mal mais c'est ignorant ça part des idées reçues parce que les enfants que nous avons il y a une personne qui me l'a dit dernièrement il dit c'est Dieu qui m'a créé c'est Dieu je lui dis mais non ce n'est pas Dieu qui t'a créé tu viens de tes parents vous voyez bien tu viens de tes parents donc ça veut dire que ce que le créateur nous a donné c'est le pouvoir de nous procréer et donc l'enfant c'est le détachement de la substance en fait c'est la substance de la personnalité donc il porte quand il vient là il porte tout l'ADN des parents si ce que les parents portent comme identité est sous l'influence du champ cosmique mais l'enfant porte cette identité en lui donc c'est ça c'est pour ça que quand vous voyez dans l'hébreu quand on présente le Messie on dit bien qu'il est la substance du caractère du créateur c'est à dire qu'en fait c'est le détachement de la personnalité du créateur vous voyez la substance donc quand il se développe mais c'est dans l'acquisition des caractéristiques de celui dont il est issu donc c'est ça nous sommes la chute les enfants c'est la substance de la personnalité des parents comment ça fait-il donc que parfois vous pouvez voir un parent qui est c'est à dire qu'une famille très croyante c'est à dire qu'ils sont des pasteurs de génération en génération ils sont présents des pasteurs ils ont vraiment des comportements mais là-dedans sort un 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 bandit à faire oui vas-y quelqu'un qui a l'air d'être contraire oui il vaut mieux dire comme ça quelqu'un qui a l'air d'être contraire quelqu'un qui a l'air d'être contraire voilà c'est qu'en fait nous pensons parce que nous pensons vraiment qu'être croyant renvoie c'est là que ça renverrait au créateur il n'en est pas ainsi c'est à dire pour bien comprendre le mécanisme ça veut dire que j'ai ma femme si nous-mêmes comme on disait là nous ne nous croisons pas dans une identité constituant même une construction mentale celle de Satan nous ne pouvons pas nous multiplier vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que pour qu'on soit capable de multiplier il faut bien qu'on se croise dans une conscience qui nous est supérieure c'est elle qui se multiplie vous voyez c'est important voilà donc si nous nous croisons dans nos créateurs en lui c'est lui qui se multiplie autrement c'est l'autre donc vous voyez bien que c'est pour ça que l'homme représente une béquille très importante pour ce que nous appelons Satan parce que si il n'exploite pas les potentialités qui sont dans les humains il ne peut pas se multiplier c'est à dire multiplier son espèce vous voyez ce que je veux dire donc c'est ça la question donc ça veut dire donc à un moment donné nous sommes dans un monde extrêmement complexe aujourd'hui ça veut dire que les enfants peuvent aller au-delà du degré des consciences que portent les parents et manifester une personnalité je veux dire dans le sens de l'instabilité bien plus avancée que les parents vous voyez ce que je veux dire non oui ben ils sont de la même identité ils ont la même nature mais ce qui fait la différence c'est les dégrés mais c'est la même identité donc si tu rentres dans le fond celui qui se déclare croyant tu vas bien voir pour comprendre que c'est la même identité en lui c'est que cet individu c'est plein des événements il est haineux il convoite mais c'est la même personnalité que l'homme ce n'est pas parce que l'enfant lui va casser les portes de quelqu'un qu'il est différent voilà donc comme disait l'apôtre Paul dans Corinthien il dit diversité de ministères mais c'est le même esprit diversité de fonctions mais c'est le même esprit c'est la même chose qu'on trouve là dans le monde c'est comme un chat noir voilà c'est ça donc comme nous sommes limités dans l'analyse c'est assez gentil mais alors est-ce que Dieu est-ce que Elohim a donné ce monde à Satan mais comment il a donné le monde à Satan Elohim n'a pas donné c'est justement ce que j'ai en train de vouloir c'est qu'en fait il faut bien comprendre l'implication des humains l'implication l'implication des humains dans la construction c'est-à-dire dans la fabrication de ce que nous appelons grand Satan c'est-à-dire on prend un exemple réel ça veut dire que lorsque par exemple vous allez dans Paris quand vous avez Paris c'est une il y a une très forte concentration humaine et dans la forte concentration humaine il y a une très forte concentration d'activité énergétique que les humains dégagent à force quand tu rentres là-dedans si tu n'as pas des racines dans le créateur tu ne sais plus qui tu es c'est-à-dire que même les pensées qui sont en toi les désirs qui sont imposés par ce champ intime vous comprenez ce que je veux dire bon maintenant repare à Paris quand il n'y a personne à Paris tu n'auras pas les mêmes choses oui tu n'auras pas les mêmes idées voilà donc ça veut dire quoi ça veut donc dire qu'en réalité ce qui fait le grand Satan cette concentration du champ magnétique c'est sa forme plurielle au travers de la multiplication qui a été rendue possible par les croisements les mariages c'est ça donc arraché à Satan ces milliards de béquilles vous n'avez plus Satan c'est une énergie confinée vous voyez ce que je veux dire oui voilà donc quand c'est vrai je dis souvent quand les gens vont accuser Satan c'est le créateur mais il est capable de leur dire c'est eux qui me donnent le pouvoir comme les sportifs oui mais c'est eux que c'est eux qui me donnent le pouvoir sans eux je n'existerais pas donc c'est pour ça en fait que ce qui nous conduit à l'avènement d'un monde nouveau le royaume du créateur c'est l'expansion de l'intelligence c'est ça c'est pas autre chose d'ailleurs vous verrez le Messie l'a dit cette bonne nouvelle du royaume quand il parle des signes qui vont accompagner qui vont annoncer l'avènement du royaume nouveau il dit bien cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée à toute la création alors viendra la fin parce que l'annonce de la bonne nouvelle dans la dimension dont nous parlons va nous amener à un choc des civilisations choc des races persécution voilà la grande persécution ouais c'est cool et on n'a pas besoin d'attendre longtemps c'est à dire le mec trois ans ça balaie toute la terre je vous dis toute la terre vous comprenez ce que je veux dire oui il y a plus de questions si j'ai une question oui du coup comment on se prépare en fait c'est quoi la mission maintenant qu'est-ce qu'on doit faire maintenant qu'on a ce message je crois ben ça commence déjà à chaque que comment on sort de l'embryon voilà ça d'abord le premier premier état de la mission nous rentrons dans l'accomplissement de qui nous sommes nous allons comprendre la mission on va la comprendre si vous voyez bien que en fait toute l'économie de l'univers ou de la création doit être au service de cette mission c'est pour ça c'est pour ça si vous voyez bien le Messie disait au Messie que recherchez d'abord le royaume et l'agitude le reste vous sera sera à votre service donc le royaume et l'agitude on parle bien attribué donc laissez-vous d'abord accomplir permettez que vous rentriez dans la phase accomplie le reste sera ça va se reprendre c'est-à-dire qu'en fait comme vous voyez bien ce que le maître a fait plus on sort de l'embryon on rentre dans la clarté de nos racines identitaires dont les racines identitaires de l'homme en général l'intelligence crée en vous une révolte profonde vous allez comprendre comment les gens sont manipulés et c'est grâce à la manipulation qu'on parle d'un grand Satan et vous serez contraints de rependre vous chacun selon la mesure la portion qui lui est donnée il faut rependre parce qu'il est question d'arracher les béquilles à Satan oui parce que c'est pas Satan qui sert des béquilles aux humains c'est lui qui a pour béquilles les humains voilà oui donc au final le gros infirme c'est lui le gros infirme c'est lui il s'appuie sur ces béquilles que nous sommes pour faire ces affaires l'état et c'est ça c'est pour ça que quand vous voulez arracher ces béquilles à l'état vous allez voir c'est là où tout le monde va comprendre en réalité que ce que nous avons considéré comme l'effort bienfaitrice c'est vraiment le dragon et quand on est dans la position de la béquille et on trouve que Satan est très fort c'est comme ça exactement là encore c'est une contradiction mentale puisque c'est lui qui te donne l'idée de lui c'est lui qui te donne l'idée de lui donc il va grossir ce qu'il est pour t'intimider donc ça va se reprendre et ça doit se reprendre donc notre vocation c'est ça c'est pas gagner l'argent dans ce monde c'est ce que vous comprenez c'est ça la question mais c'est de faire amener c'est de faire accompagner toute l'économie à l'expansion c'est ça pour revenir à un des points donc le mariage la et donc la multiplication entre deux personnes qui se croisent dans une conscience supérieure ils engendrent un enfant donc cet enfant là c'est un embryon et au moment où il arrive il n'a pas de personnalité il est embryon il doit en avoir une d'accord il doit en avoir une à mesure qu'elle se construit en lui oui oui elle doit grandir oui elle doit se développer et cette construction là qui se fait en lui par rapport à donc je veux dire comme on disait tout à l'heure les parents ou pas parents c'est plus le fait que les parents sont eux-mêmes en fait des ouvriers oui ils font partie des ouvriers voilà d'une conscience qui en fait est celle qui se construit en l'enfant exactement tu as pris un très bel exemple aujourd'hui supposons que l'enfant rentre là le premier jour la maman le papa ils ne sont plus mais c'est la société qui va s'en changer qui va construire la même identité dedans vous voyez bien donc les signes qui nous montrent que quand l'enfant rentre là il n'a pas de personnalité tu lui poses la question que ça c'est quoi il ne sait pas bon donc en fait c'est grâce à l'évolution de la personnalité en nous que nous savons définir les objets oui c'est ça en fait quelque part on ne les définit pas on extériorise la construction qui a été placée en nous exactement c'est ça on appelle ça définir voilà c'est cette construction en nous qui définit qui définit donc ce qui montre que la construction n'est pas vraie elle ne vient pas de garder c'est qu'elle nous donne la fausse définition les objets et les objets donc je vais dire que l'impérature c'est de nous connaître par rapport au père parce que c'est là toute la question on dit le secret du bonheur c'est se connaître soi-même d'abord parce que si on ne se connait pas on va travailler contre soi et contre les autres parce que si vous vous connaissez vous avez connu l'homme en général et vous allez travailler pour l'homme mais comment tu tu considères lorsque par exemple un dans cet enfant qui vient très peu de temps après quand il a faim il pleure oui donc c'est pas une personnalité ça ou c'est une personnalité non en fait c'est pas une personnalité c'est une conscience donc cette conscience s'exprime dans une dimension intuitive comprends bien dans une dimension intuitive donc au fur et à mesure que la personnalité s'est construite ça devient on peut dire une dimension intelligentielle c'est à dire il sait bien savoir que j'ai faim tu vois très bien il sait bien définir les éléments de son environnement donc ça devient déjà une personnalité réelle qui s'affirme voilà c'est à dire sur ce plan là il y a un parent qui m'a posé une question dernièrement sur un enfant de trois mois qu'il est à la maison et l'enfant s'était accroché sur un vieil de mon âne il pleurait pour qu'on le lui donne très amèrement il m'a dit c'était étonnant il a essayé de dissimuler le biais de monnaie dans du papier avec couleur l'enfant a su différencier le biais du papier et exigeant que le parent ne lui donne il m'a dit mais qu'est-ce que ça veut dire ce phénomène moi je ne lui ai pas appris à aimer l'argent je lui dis mais justement parce que tu crois que tu ne lui as pas appris je lui dis d'abord pose-toi la question c'est quoi l'enfant c'est qui mais c'est une conscience qui s'incarne dans le corps ce n'est pas parce qu'elle est dans la dimension embryonnaire mais c'est la même conscience qui prend forme derrière l'argent de celle qui s'attire de manière intuitive maintenant toi quand tu as un niveau d'évolution plus avancé que l'enfant tu sais que quand j'ai un million d'euros je peux me bâtir une maison donc ça devient comme une manière intelligentielle tu vois bien mais non ça c'est dans la dimension intuitive il est attiré de la même conscience qui s'attire quand vous voyez le Messie et Jean-Baptiste lorsque les mamans se croisent il y avait cette attraction naturelle naturelle l'un vers l'autre ce qui est on dit bien ce qui se ressemble s'assemblent vous voyez donc c'est ça donc il y a cette attirance cette attraction qui est intuitive au niveau de l'enfant mais vous verrez qu'au fur et à mesure que cet enfant la personnalité de la société se développe en lui il rentre dans la même définition des mêmes objets que la société vous voyez donc ça devient en réalité une obsession bien pensante voilà un désir pensé c'est comme donc important de nous connaître parce que c'est sur la base de ce principe que le pouvoir est construit dans le monde c'est sur la base de ce principe vous voyez donc c'est ça et puis l'autre élément donc peut-être que je vais terminer par ça vous voyez bien les téléphones que nous utilisons qui fonctionnent à mon sens sur la base du principe du fonctionnement des énergies que nous sommes vous avez les cartes SIM dans les téléphones et ces cartes SIM émettent les ondes donc font un appel d'ondes n'est-ce pas si vous n'avez pas l'activité des cartes SIM ici dans le monde dans la masse les antennes elles ne servent à rien parce qu'elles ne recevront aucune onde aucune n'est-ce pas parce qu'il faut une activité qui fait appel aux ondes pour que les cartes les centrales d'énergie n'est-ce pas puissent délivrer des ondes et que les antennes relèves vont recevoir pour distribuer on peut dire c'est une forme de réseaucement aux prières des cartes SIM c'est d'ailleurs les cartes SIM font appel aux ondes et puis la centrale d'onde doit répondre à leur appel et donc ce sont les antennes relèves qui reçoivent pour distribuer maintenant vous allez voir que plus une antenne est placée plus haut elle reçoit les ondes en premier les antennes qui sont plus bas reçoivent les ondes en second lieu et c'est grâce à l'activité des cartes SIM que les antennes relèves servent à quelque chose vous voyez donc le principe est comme ça donc ça veut dire que lorsque vous avez 7 milliards d'individus qui ne sont que le produit des constructions mentales donc qui sont la forme visible des énergies cosmiques de l'énergie cosmique donc ces individus sur la base de leurs désirs de leurs envies de leurs préoccupations émettent des ondes ils font appel aux ondes ils font appel aux ondes et ces ondes auxquelles ils font appel qui bénéficient des antennes relèves ce sont des élites qui sont plus haut placées sont alimentées c'est pour ça que vous parlez des joueurs de foot et le reste ils sont les premiers à être alimentés vous voyez donc à partir de là vous avez vu tout le pouvoir dans le monde voilà donc c'est pour ça que vous pouvez entendre les autorités vous encourager à prier c'est à dire ils savent clairement que comme vous êtes la forme les énergies qu'ils représentent quand on parle de prier des îles vous faites appel à ces mêmes ondes et ça les alimente donc vous pouvez voir que la démographie a été un facteur très important pour l'évolution scientifique et technologique donc il y a un appel massif donc un appel massif d'ondes et puis après on dit mais pourquoi Satan est si puissant mais c'est nous qui le fabriquons voilà donc on fonctionne comme des cartes cibles quand l'esprit s'en va vous désactivez la carte si vous ne voulez pas que votre carte émette des ondes il suffit de la désintégrer du téléphone c'est comme ça donc vous allez donc voir que dans cette construction mentale vous n'avez pas besoin de rentrer dans la chambre pour dire que vous priez puisqu'il y a des désirs qui sont là il y a des envies il y a des passions il y a des processions des invocations c'est un appel d'onde des convoitises ben voilà des convoitises c'est un appel d'onde donc il y a je veux dire de façon naturelle une communication télépathique qui s'installe entre la centrale d'énergie et sa forme visible que nous sommes il y a une communication toute télépathique comme le Messie télépathiquement communiquée avec son père et voilà c'est ça le monde et c'est ça qu'il faut détruire parce qu'il faut répandre la lumière et c'est ça le terrorisme voilà c'est ça le terrorisme c'est ça c'est ça c'est pour ça qu'un sociologue il y a pas très longtemps il disait que les états l'occident n'a pas encore pris la mesure de la force des terroristes parce que leurs forces ne sont pas des armes à feu c'est l'idéologie il dit c'est une force supérieure aux armes nucléaires qu'on disait l'idéologie voilà donc plus cette compréhension va se développer plus vous allez vous rendre compte même si on était un morceau de bois nous allons rentrer dans la personnalité de notre père naturellement je vous dis naturellement les forces sont là pour nous y amener oui naturellement pour nous